Amis du Chronodoxe, bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler des théories du complot, plus précisément sur les théories du complot entourant le 11 septembre 2001. Il existe beaucoup de théories différentes qui entourent les événements du 11 septembre. Il existe des gens qui pensent que l'effondrement des tours n'a jamais eu lieu et qu'il ne s'agissait que de projections holographiques créées par le gouvernement américain avec de la technologie alien très avancée. Bien sûr, ils possèdent toutes les preuves de cette hypothèse. D'autres personnes pensent qu'il n'y a jamais eu un avion qui s'est écrasé dans le pont agon, mais qu'il s'agissait en fait d'un missile téléguidé. Ou encore, certains pensent que l'avion qui s'est écrasé à Champsville avait en fait été abattu par un avion de chasse. Avec toutes ces théories du complot plus ou moins farfelues, on peut légitimement se demander comment des théories du complot sur le 11 septembre sont-elles devenues si populaires. Pour essayer de répondre à cette problématique, je vais commencer par faire un petit résumé de ce qui s'est passé ce jour-là. Après, je vais me pencher sur une théorie en particulier. Puis, je vais me pencher sur ce qui s'est passé après les attentats. Le 11 septembre 2001, un groupe de quelques kamikazes d'Al-Qaïda ont détourné 4 avions pour les faire écraser dans leur cible. Deux avions se sont écrasés dans les tours VTC 1 et 2. Un avion s'est écrasé dans une aile du pont agon et le dernier avion s'est écrasé dans un champ après la révolte des passagers. Au total, 2977 personnes moururent ce jour-là. Il y a eu encore beaucoup d'autres morts suite à la poussière que créèrent les tours en s'effondrant. On peut déjà se demander pourquoi Al-Qaïda a attaqué les Etats-Unis. Al-Qaïda reproche les Etats-Unis d'avoir causé la mort de 500 000 enfants irakiens. Car pendant la guerre du Golfe, les Etats-Unis ont instauré un embargo, ce qui a créé une pénurie de nourriture. De plus, les islamistes reprochent à l'Arabie saoudite d'avoir soutenu des frappes militaires américaines depuis des bases saoudiennes. Pour les islamistes, la présence occidentale en territoire sans est un acte de guerre. Et finalement, les islamistes reprochent les Etats-Unis de soutenir Israël, qui est pour eux un seul saint, et où il ne devrait pas y avoir de force occidentale. Maintenant, nous allons parler du VTC-7. C'est quoi le VTC-7 ? Le VTC-7 est un gratte-ciel de 47 étages situé dans le complexe de World Trade Center, situé juste à côté des tours jumelles. La version officielle des faits stipule que lors de l'effondrement des deux tours, VTC-1 et 2, des débris ont abîmé plusieurs bâtiments aux alentours, dont le bâtiment 7. C'est ce qui a aussi provoqué des incendies sur une dizaine d'étages. Comme la gigantesque masse des deux tours a complètement détruit toutes les conduites d'eau, le système d'eurosage automatique n'a pas pu éteindre les feux. Quand les pompiers sont arrivés, ils n'ont que pu voir les flammes se propager. Ainsi, sur une période de plusieurs heures, les plafonds en acier se sont dilatés sous l'effet de la température. Cela a alors fragilisé toute la structure du bâtiment. La structure devient de plus en plus instable, jusqu'à ce qu'une des colonnes qui traverse toute la tour ne cède. C'est ce qui a entraîné une réaction aux jeunes qui a emmené le bâtiment au sol. Pourtant, un groupe appelé Architects and Engineers from 9-11 Truth, qui regrouperait des architectes et des ingénieurs, pense que la tour numéro 7 ne s'est pas effondrée à cause du feu, mais à cause d'une démolition contrôlée. Pour eux, certaines colonnes des tours jumelles et du bâtiment 7 auraient été chargées avec de la termite qui aurait fait fondre l'acier des colonnes. Leur principal argument est qu'il n'y a jamais eu de gratte-ciel avec un cadre en acier qui s'est effondré de la même façon que celle décrite par le rapport. Le fait qu'il n'y ait jamais eu un bâtiment du même type qui se soit effondré de la même façon n'est pas une preuve contre cette explication. De plus, il existe plusieurs vidéos qui montrent l'effondrement de la tour. Dans les clips, on peut voir que la tour tombe en chute libre, ce qui d'après certains experts, en destruction ne peut que signifier que toutes les colonnes se soient effondrées en même temps. Or, la version officielle prétend que ce n'est qu'une colonne qui aurait entraîné les unes après les autres. De plus, le groupe met en doute les résultats des simulations effectuées par le NIST, l'Institut National des Standards et des Technologies, car on ne voit pas les mêmes déformations sur les vidéos. Pourtant, les détails ne sont pas très clairs sur les vidéos. On ne peut donc pas prouver que la simulation et la réalité ne concordent pas. Même ces théories peuvent être réfutables. Donc, pour avoir une meilleure compréhension de la popularité des théories entourant les attaques du 11 septembre, je vais vous donner une petite histoire de ce qui s'est passé après les attentats. Deux mois après les attentats, le Congrès fait passer le Patriot Act, qui est une loi qui étend les pouvoirs de surveillance et de détention des autorités américaines. Non seulement dans le cadre de leur enquête antiterroriste, mais aussi dans celui de simple enquête criminelle. Elle a ainsi autorisé la NSA d'espionner et de stocker toutes les informations qu'ils pouvaient récolter. Ce scandale fut révélé au grand jour par Edward Snowden. En plus de cela, cette loi réduit le droit à la défense lors d'un jugement. Par exemple, si l'on est considéré comme combattant ennemi, on peut se faire détenir sans procès. C'est ce qui est arrivé à la plupart des prisonniers de Guantanamo. Puis, à la fin de 2001, une alliance occidentale envahit l'Afghanistan, car les talibans avaient pris le contrôle du pays et ne voulaient pas collaborer à la capture de Ben Laden, qui s'était réfugié dans le pays. Avec le manque de collaboration, l'armée américaine envahit l'Afghanistan sans son autorisation. Cette guerre a été soutenue par l'Angleterre. Puis, en 2003, l'armée américaine envahit l'Irak avec le soutien des troupes britanniques, sous le prétexte qu'ils avaient des bombes atomiques et chimiques, mais aussi pour délivrer le peuple irakien du régner dictatorial. Dans la faute prise en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire d'État des États-Unis présente une fiole d'anfrax qu'il présente comme une substance que le gouvernement irakien utilisait dans ses armes chimiques. Il y démontre aussi le lien entre Al-Qaïda et l'Irak. Pourtant, comme on le sait maintenant, le gouvernement irakien n'avait pas de bombes atomiques, ce qui laisse beaucoup penser que ce n'était pas une guerre pour le bien, mais une guerre de ressources, car les États-Unis ne veulent pas que leur approvisionnement au pétrole ne soit mis en jeu. Ils se seraient donc engagés dans ce conflit pour avoir la main mise sur les ressources et ainsi pouvoir garantir sa demande au pétrole. Cela a aussi poussé beaucoup de gens à avoir encore moins de confiance au gouvernement car ils ont remarqué qu'on les avait manipulés. Les effets de cette désinformation ont été que lors de l'invasion de l'Irak, une très grande majorité des soldats envoyés sur le terrain pensaient qu'ils étaient en Irak pour punir Saddam Hussein pour son rôle dans les attentats du 11 septembre. Pourtant, il n'y avait aucun lien entre les attentats et Saddam Hussein. Le seul lien entre l'Irak et Al-Qaïda était qu'il y avait quelques cellules terroristes dans le pays. Mais est-ce cela suffisant pour justifier l'envahissement ? La plupart des Américains n'étaient sûrement pas très intéressés des raisons de cette invasion. Pour une grande partie, cela semblait comme une suite logique. Les méchants étaient trouvés, maintenant il faut les neutraliser. Puis, en 2003, le rapport final de la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les Etats-Unis a été publié. Ce rapport devait normalement être parfait pour ne pas fragiliser encore plus le gouvernement. Pourtant, on peut critiquer le rapport pour différents points très importants. Tout d'abord, il n'y a presque aucune mention du VTC 7. De plus, on ne connaît pas la réaction des services de renseignement face aux avertissements de menaces de leurs homologues étrangers. Contrairement à l'habitude, il n'y a pas de liste de thèmes non traités et des problématiques laissées de côté. De plus, certains membres de la Commission ont des doutes concernant leurs propres conclusions. Par-dessus tout ça, il y a même des éléments qui sont maintenant mis en doute. Comme par exemple, dans le rapport, il est écrit que les boîtes noires n'ont pas été découvertes. Même si les pompiers et les ouvriers ont indiqué qu'ils avaient aidé des agents du gouvernement à découvrir trois boîtes noires sur les lieux du crash. Dans le rapport, il est aussi affirmé que le commandement de la influence aérospatiale n'avait pas pris en compte la menace de détournement des vols commerciaux. Pourtant, il y a eu des exercices qui envisageaient ce type de menaces. Suite aux critiques sur le fait qu'il n'y avait pas assez d'informations sur le VTC7 dans le rapport, l'Institut des standards et des technologies a alors rédigé un rapport exclusivement sur l'effondrement du VTC7. Certaines personnes pensent que le gouvernement retient des faits importants pour la sécurité nationale et qu'il est donc normal que les rapports ne soient pas complets. Le gouvernement préfère donc mentir au peuple que de donner des informations secrètes. Même s'il manque des informations, cela ne veut pas dire que tout le rapport est un mensonge. De nos jours, les théories du complot sur le 11 septembre sont connues par tous et il est très simple de trouver des sites ou des vidéos. Beaucoup de gens pensent alors avoir tout compris et croient dur comme faire que tout ce qu'on leur a expliqué était juste et qu'ils n'ont donc pas besoin de faire des recherches par eux-mêmes. La plupart des membres du mouvement des truffeurs se sont intéressés à ces théories car ils ont entendu des rumeurs et qu'ils ne faisaient pas confiance au gouvernement. Comme le gouvernement ne gère pas la situation au mieux, se génèrent des rumeurs de complots et tout cela est déclenché car les gens n'ont pas assez confiance et veulent se prouver qu'il ne faut vraiment pas faire confiance aux institutions. Et grâce à l'internet, tout le monde peut avoir accès à des informations sur tous les sujets imaginables. Même les conspirationnistes peuvent aussi y diffuser leurs idées et ainsi trouver de nouveaux adhérents qui veulent se démontrer que les institutions leur montent. Ils diffusent alors ces fausses informations dans toute la société. Le mouvement des truffeurs n'a que commencé à décoller après qu'il ait apparu clairement qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak et qu'il a été de plus en plus clair que Bush avait usurpé son poste de président pour consolider le pouvoir des Etats-Unis au Moyen-Orient. Les gens qui avaient le moins de confiance en leur institution ont voulu faire un lien entre le gouvernement et son implication dans les attentats. En 2006, une étude a révélé que 36% des Américains croient que le gouvernement avait aidé ou n'avait pas empêché les attentats car ils voulaient que les Etats-Unis fassent la guerre au Moyen-Orient. En plus des raisons spécifiques à ces théories autour des attentats du 11 septembre, il y a aussi des raisons plus générales pourquoi les théories du complot ont du succès. Une hypothèse avancée par certains est que comme notre monde devient de plus en plus complexe, l'information que nous recevons le devient aussi. On ressent le besoin de rendre tout ce monde complexe et simple. Si on trouve que la version officielle semble fausse, alors on va essayer de trouver une autre théorie qui nous semble simplement juste. Cette idée se transforme en croyance car toute preuve censée infirmer la théorie va être retournée et se transformer en preuve supplémentaire de la dite théorie. Le fait même de vouloir démolir la théorie, entrons dans la catégorie, vous voyez bien qu'on nous ment et qu'on veut nous cacher la vérité. En conclusion, nous pouvons dire que les théories du complot sur le 11 septembre sont devenues populaires grâce à plusieurs facteurs. Le premier étant que les gens n'ont pas assez confiance en leur gouvernement car ils ont essayé de manipuler les gens pour favoriser la guerre de l'Irak et ont essayé de manipuler les rapports pour ne pas être punis pour leur faute, mais aussi pour avoir, après les attentats, instauré un réseau de surveillance massif. Tous ces événements ont renforcé l'idée que le gouvernement ne peut pas être digne de confiance et qu'il pourrait être capable de tout. Pour ma part, je pense que même si le gouvernement ment parfois, cela ne veut pas dire qu'il serait capable de toute atrocité et je ne pense pas qu'il soit possible d'organiser un tel projet sans que l'information ne fuit. Mais il y a aussi des raisons psychologiques pour que les gens croient aux théories du complot. Beaucoup de personnes veulent trouver une version plus simple à comprendre. Maintenant, il suffit de penser que ça sonne faux pour commencer à croire à des théories que l'on peut trouver sur Internet. Je dis croire car il s'agit bien d'un acte de croyance. En effet, les théories sont la plupart du temps impossibles à vérifier. Les personnes qui croient à ces théories font donc un acte de foi car eux-mêmes ne peuvent pas vérifier qu'ils ont raison et rien ne peut leur faire changer d'avis. J'ai maintenant terminé. Je souhaite remercier mon professeur M. Paco et ma famille pour leur aide et je vous souhaite donc une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501